... Il est 21h à Yaou et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ivoirien Jacques Anouma et le Sénégalais Augustin Senghor ont été déclarés éligibles contrairement au président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Sur cinq candidatures officiellement enregistrées pour le poste de la présidence de la Confédération africaine de football, seuls deux ont été jugés éligibles par la commission de gouvernance de la CAF qui s'est réunie au Caire le 5 et 6 janvier 2021 sur convocation de son président, maître Michel Kizito-Brizouabi. Sauf que la FIFA veut avoir son mot à dire dans cette décision. Alors, est-ce que la FIFA veut contrôler le football africain ? C'est le thème donc de ce numéro de troisième mi-temps. Un numéro que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs. Tchétchème, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Il y a également Dago Char, bonsoir. Bonsoir Sébastien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce mercredi. C'est un plaisir partagé. Et puis Magoula Diop, bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Nous aurons probablement au téléphone Richard Naha, il est journaliste. Avec lui, nous allons avoir également son avis sur cette question. Messieurs, on va aller très vite. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur Magoula Diop, que la FIFA veut contrôler le football africain ? Sébastien, je répondrai par l'affirmative. J'en ai le net sentiment au regard de toutes les décisions que la Fédération internationale de football association prend depuis quelques années maintenant en ce qui concerne les associations membres issues du continent africain et même de la Confédération africaine de football. J'ai vraiment le net sentiment que l'administration Infantino, du nom de Gianni Infantino, le président actuel de la FIFA, a vraiment décidé de contrôler le football ivoirien, aussi bien les associations nationales que la Confédération africaine de football, qui n'a pas hésité à mettre sous tutelle, on s'en souvient, en 2019. Alors Sébastien, j'ai pu l'affirmer et quand je me réfère à l'épisode que nous sommes en train de vivre relatif à la validation des candidatures à la présidence de la Confédération africaine de football, mon sentiment est encore renforcé quand je vois la sortie du comité d'urgence de la Confédération africaine de football et la réponse qui a été apportée par le président de la Commission de gouvernance, je me dis que le continent africain est en train d'être, peut-être que le mot est fort, mais en train d'être assujetti par la Fédération internationale. Et donc, il y a lieu pour nous, au niveau de nos organes, au niveau de nos structures en Afrique, de mener une profonde réflexion et surtout de quand même faire preuve de résistance pour démontrer quand même qu'on a le droit d'être autonome et de nous déterminer nous-mêmes, Sébastien. Monsieur Tchétier, mais est-ce que vous avez le sentiment que la FIFA veut contrôler le football africain ? Oui, Sébastien, et moi j'assume ce que je dis depuis longtemps, je dis et je confirme que la FIFA veut contrôler le football africain. Et là, le masque est tombé dernièrement, Magoula Diop l'a expliqué longuement, mais je dirais simplement que quand on tient compte du courrier que le comité d'urgence de la CAF adresse à la commission de gouvernance de la CAF, une décision qui a été prise, qui dit qu'il faut que, de façon expresse, et de façon expresse, il faut que la commission de gouvernance trouve dans les plus brefs délais une décision concernant les cinq candidats, afin de les soumettre à la FIFA. Mais ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un juriste de haut niveau, maître Brizouabi, qui a été juge au TAS, et il répond dans un mémorandum, dans le paragraphe 5 du mémorandum, il répond, la commission, et je le cite, la commission de gouvernance de la CAF devra déterminer avec la commission de contrôle de la FIFA une date d'officialisation dans les plus brefs délais, la liste définitive de tous les candidats. En fait, c'est ce qu'il souligne dans son mémorandum, le fait qu'on demande à la commission de gouvernance une date d'officialisation dans les plus brefs délais. Il répond, en tant que juriste, il répond que ça, ce n'est pas l'affaire de la commission de gouvernance. C'est l'affaire du secrétariat général de la CAF. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Parce qu'il soutient que la commission de gouvernance est autonome et indépendante. Il n'y a pas d'équivoque dessus. Alors, le président, par intérim, a voulu surfer, il a voulu surfer sur ce passage-là parce qu'il est écrit dans les articles, dans les textes de la CAF et de la FIFA qu'à ce niveau de la sélection des candidatures, on doit les soumettre à la commission de gouvernance et au comité de contrôle de la FIFA. En fait, c'est un passage en force qu'ils ont voulu faire. Et Brizoua B, vigilant qu'il est, il a dit « Nietzsche ». Ce sont des gens comme ça, Sébastien Ounia, qu'il nous faut dans notre football, dans nos organes. D'accord. M. Nago-Charles, quelle est votre réaction ? Non, écoutez, moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a rien de nouveau sous les yeux. Écoutez, la FIFA contrôle la CAF depuis fort longtemps. On se souvient des différentes périodicités, des cannes, tout ça. C'est généralement l'UEFA utilisait, par le biais de la FIFA, des arguments farfelus, permettez-moi l'expression, pour pouvoir nous assujettir par rapport aux dates des différentes cannes, aux différentes compétitions, à la libération des joueurs professionnels qui évoluent dans des grands clubs européens. Et donc, il y a longtemps que la FIFA, que l'UEFA, utilise la FIFA pour nous assujettir, pour nous soumettre. Aujourd'hui, peut-être que c'est des façons, je dirais, trop machiavéliques, permettez-moi l'expression, ça saute tellement aux yeux, après quand même, voilà, ces différentes candidatures, qu'on a l'impression que c'est aujourd'hui que la FIFA veut soumettre. La FIFA, Infantino et son comité exécutif, à l'instar de toutes les puissances du monde, trouvent l'Afrique comme leur terrain de jeu, leur terrain d'expérimentation, pour toutes les choses qu'ils veulent. Et donc, c'est à nous de montrer que nous sommes assez majeurs, assez matures, à peu plus de 60 ans d'indépendance, pour dire que nous pouvons gérer nos activités, nous-mêmes, par nous-mêmes. Malheureusement, malheureusement, nous avons encore des dirigeants, tant politiques, sportifs, un peu partout, dans tous les domaines d'activité, qui ne font pas notre affaire, qui ne valorisent pas certaines compétences africaines. Dieu merci, on a un avocat, comme Aimé Tchétchè l'a souligné, comme Maître Biaz-Brizoabie, qui dit, selon les statuts de la CAF, que pour une des rares fois, la FIFA n'a pas à se mêler, que ça dépasse ses compétences, que c'est au secrétariat général de gérer cette question. Et donc, pour une fois, Infantino, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, je dirais, de la FIFA, ne disait que vouloir révaloriser le football africain. Mais ici, il prend tellement mal qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il a besoin des 5 ou 4 nations pour pouvoir être réélus, malheureusement. Mais chaque année, chaque saison, je dirais, ou chaque élection, certains Africains, on en trouve toujours, qui font le lit de ce type de personnages, malheureusement. Malheureusement. Donc, on est tous d'accord ici que la FIFA veut assujettir. Et là, de plus belle manière, la CAF. Alors, après Ahmad, qui, pour servir Infantino, juste après cet élément que nous propose Salif Ouattara, nous allons retrouver notre ami Richard Nard. La course pour le fauteuil présidentiel de la CAF est un chemin parsemé d'embûches, des péripéties avec une nouvelle affaire qui risque d'éternir davantage l'image du foot africain. Le dimanche 10 janvier 2021, à la fin des travaux qui ont duré des heures, la commission gouvernance de la CAF annonce avoir retenu deux candidats, l'ivoirien Jacques Hanouma et le sénégalais Augustin Senghor. Quand le malgache Ahmad Ahmad voit sa candidature tout simplement rejetée. La commission annonce dans la même note vouloir entendre le mauritanien Ahmed Yahya et le sud-africain Patrice Motsépé avant de leur donner leur boarding pass pour l'élection à la présidence de la CAF. Jusque-là, rien de bien anormal. Mais cette bresse dans le processus va servir de cheval de toit à la FIFA pour s'immiscer dans le processus électoral à la présidence de la CAF. La commission de gouvernance de la CAF devra soumettre à la commission de contrôle de la FIFA les candidatures reçues pour le poste de président de la CAF étant entendu que le président de la CAF a vocation à devenir le vice-président de la FIFA. Fait inédit dans un processus électoral à la CAF. Le football africain est-il encore soumis aux caprices des patrons du football mondial ? Faut-il envisager une suspension du processus électoral à la CAF ? Une possibilité ? Puisque le président de la commission gouvernance de la CAF, le juriste ivoirien Michel Brisoabi, a déjà annoncé que sa commission n'entendait pas se soumettre au joug de la FIFA. Comment peut-on expliquer cette émission de la FIFA dans le processus électoral de la CAF ? La FIFA cherche-t-elle à contrôler le foot africain ? Faut-il s'attendre à un long processus électoral à la CAF ? Les candidats Moursepe et Ahmed Yahya sont-ils les pions de la FIFA ? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Alors, Richana, vous êtes avec nous ? Voilà, donc on va revenir sur vos messieurs. Est-ce que vous avez... Ce n'est pas un droit pour la FIFA d'avoir un contrôle sur le foot africain ? D'une façon, on pourrait dire que la FIFA, qui est l'organe suprême du football dans le monde, peut avoir un droit de regard sur la conduite des associations membres. Ça, c'est normal. Mais vouloir désigner les présidents des fédérations à la place des fédérations elles-mêmes, et encore, vouloir désigner le président de la Confédération à la place des africains eux-mêmes, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire vouloir contrôler tous les mouvements depuis les fédérations jusqu'à la Confédération. C'est ça qui est dangereux pour nous, pour nous les Africains, pour notre football. Parce que tout ça concourt à nous tirer vers le bas. Et moi, je ne suis pas d'accord. Charles parlait de... Charles disait tout à l'heure que ce n'est pas la première fois. Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais à un moment donné, il faut dire, ça suffit. C'est pour ça que je félicitais tout à l'heure le juge, le maître Brujabi, parce qu'il faut toujours que ça commence par quelqu'un. Ils ont trouvé en face d'eux, ce qu'on appelle chez nous ici, un garçon. Sans trembler, mais avec des termes polis, il leur a fait comprendre qu'ils ne connaissent pas la loi plus que lui. Alors, Richard. Oui, Sébastien. Est-ce que vous avez le sentiment que la FIFA veut contrôler le football africain ? Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité. La FIFA a envie de contrôler le football africain. Parce que les actes et les faits... Il y a des actes et des faits qui le témoignent. Comment vous pouvez comprendre que la FIFA... Déjà, commençons même au niveau de l'instance du football africain qui est la CAF. Comment vous pouvez imaginer que le comité de gouvernance de la CAF prend des décisions et que ce comité de gouvernance se voit et que les dirigeants de la FIFA, moi je le dis à haute et intelligible voix, que les dirigeants de la FIFA appellent le président actuel, l'État intérim, pour le menacer de le traduire au conseil de discipline de la FIFA. Si la CAF n'associe pas la FIFA à ce processus électoral. Parce que moi je vous dis, je dis des choses de façon sûre, parce que je sais de quoi je parle. La FIFA a envie d'installer un pantin à la tête de la Confédération africaine de football. Ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, vu les décisions qui ont été prises par le comité de gouvernance de la CAF, qui n'a pas plu aux dirigeants de la FIFA, ils se sont permis d'appeler les dirigeants de la Confédération africaine de football. Mais je tiens à rappeler au public africain que la FIFA n'a pas le droit de s'immiscer dans les problèmes des confédérations. Les confédérations ne sont pas membres de la FIFA. Ce sont des associations qui sont membres de la FIFA. Ça suppose que la Confédération africaine de football est libre de choisir, de faire ce qu'elle veut, sans rendre compte à la FIFA. parce que le communiqué qui a suivi la décision du comité de gouvernance de la CAF montre à suffisance que ce que je suis en train de vous dire, que les dirigeants de la FIFA ont appelé, les dirigeants de la Confédération africaine de footballer menacé, est vrai. Parce que, regardez partout, à l'UFA, l'UFA n'a aucun compte à rendre à la FIFA. La CONCACAF non plus. Donc, l'AFP, même l'association asiatique de football, ne rend aucun compte à la FIFA. Mais il n'y a qu'en Afrique que la FIFA vienne faire sa loi. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui, que l'Afrique qui pèse pour 54 voix soit le parent pauvre de la FIFA. D'accord. Richard, vous restez avec nous. Ma croix, Diop, est-ce que vous, vous ne pensez pas que la FIFA a quand même un droit de contrôle ? Sébastien, je réponds tout de suite à votre question. Je dis que la FIFA n'a pas le droit. La FIFA n'a pas le droit d'avoir, de regarder dans les processus électoraux des associations membres issues du continent africain et même de la Confédération africaine. Je vais vous donner un exemple, Sébastien. On ambitionne de toiletter les textes de la Fédération ivoiraine du football. Et je vous donne l'exemple d'un texte qui doit sauter, mais là-là, qui doit sauter, pour que la Fédération elle-même puisse s'autodéterminer. Voici le texte en question. Il est tiré du code électoral dans sa disposition finale, l'article 2. Il dit ceci. La FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale des instances élues de la FIFA pour en contrôler la conformité, vérifier le respect du présent code ainsi que les statuts et règlements de la FIFA. Voici par exemple un article qui place directement la Fédération ivoiraine sous la domination de la FIFA et qui donne le droit à la FIFA d'intervenir dans le processus électoral à la Fédération ivoiraine du football. Dieu merci, cet article-là ne se retrouve nulle part dans les textes de la Confédération africaine du football. Cependant, Sébastien, les dispositions statutaires que la FIFA utilise au travers du comité d'urgence de la CAF qui est dirigé par M. Constant Omari, qui lui-même est membre du conseil de la FIFA. Le conseil de la FIFA est présidé par M. Gianni Infantino. Donc, M. Gianni Infantino est le patron de M. Constant Omari. Et je partage l'avis de Richard Nard. Il est clair que cette sortie du comité d'urgence de la CAF est directement commandée par la FIFA. Sur la base de l'article 40 des statuts de la FIFA qui dit ceci, la commission de contrôle procède, la commission de contrôle de la FIFA, s'entend, procède au contrôle d'éligibilité des candidats à un siège dans les organes de la FIFA et de leurs membres en exercice conformément au présent statut et au règlement de gouvernance de la FIFA. Et l'article 4 du règlement de gouvernance de la FIFA, de mentionné, en vertu des dispositions des statuts de la FIFA, tous les membres du conseil, y compris le président, des commissions permanentes, des commissions indépendantes, ainsi que le secrétaire général, doivent se soumettre à un contrôle d'éligibilité conformément à la NES 1 du présent règlement avant leur élection ou leur nomination. Voici les deux, c'est sûr que c'est la base de ces textes-là, que le comité d'urgence de la CAF a fait sa fameuse réunion pour faire injonction à la commission de gouvernance de la CAF de transmettre le dossier à la FIFA. Mais je dis, quand je lis ces textes, au départ, je pensais que la FIFA avait raison. Mais finalement, je me suis rendu compte que, en fait, la FIFA n'a pas le droit d'intervenir. La commission de gouvernance de la CAF est autonome. Elle a les mêmes prerogatives que la commission de gouvernance de la FIFA. Il lui appartient de déterminer qui est candidat et qui n'est pas candidat. Dès l'instant où elle a fini son travail, la Confédération africaine de football doit aller jusqu'au bout et tenir ses élections. Vas-y, c'est qui doit se passer ? Alors, Richard... Maintenant, quand quelqu'un, Sébastien, je termine, maintenant, celui qui est élu, la FIFA, maintenant, c'est comme ça que je comprends ces textes, peut maintenant procéder à son fameux contrôle d'éligibilité pour savoir si cette personnalité-là est digne d'intégrer le conseil de la FIFA. Même pour l'élection de la CAF, la FIFA n'a même pas son mot à dire. Alors, Richard, avant de venir sur Dago-Charles-Puchetier, Richard, dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que la décision de cette commission de la Confédération dérange ? Oui, en fait, cette décision dérange parce qu'il y a un problème qui se pose. Parce que quand vous lisez le communiqué de la commission de gouvernance, vous voyez très bien que, déjà, au départ, il y a eu un problème. C'est que le site internet de la Confédération africaine a publié le communiqué et on l'a retiré. Et il a été plutôt publié le lendemain. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est qu'on valide des candidatures, on met d'autres candidatures, on dit que sa candidature est recevable, l'autre, sa candidature n'est pas recevable, on va attendre jusqu'au 30 janvier pour déterminer s'ils seront candidats ou pas. alors que les autres qui ont, M. Jacques Hanouma et M. Senghor, sont déjà prêts à faire leur campagne. Et aujourd'hui, ça pose un problème parce que la date du 12 qui était hier était déterminante pour savoir qui est candidat et qui n'est pas candidat. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la sortie de cette commission pose un double problème. Pourquoi ? Parce que demain, vous savez que M. Hamad, qui était candidat, on a dit que cette commission a dit que M. Hamad, il y avait la candidature de M. Hamad, il est inélicite. Mais ils n'ont pas dit que sa candidature était recevable. Pourtant, la candidature de M. Hamad est bel et bien recevable. Mais pour le moment, comme il est suspendu par la FIFA, il est inélicite. C'est ce qu'il y a. Moi, c'est le point que je veux souligner. Maintenant, les deux autres candidats. Moi, je pense qu'à mon avis, M. Motsépé-Patrice, il a commis une erreur très grave. Pourquoi ? Parce que M. Motsépé-Patrice est parti à envoyer un jet privé pour aller déposer sa candidature en même propre à la CAF. Et justement, c'était là le piège. Pourquoi ? Parce que les dirigeants à la CAF, quand on dépose la candidature, on l'envoie soit par voie de poste ou soit par les compagnies de messagerie que vous connaissez, je ne veux pas citer les noms, en messagerie express, je ne veux pas le DHL en passant, je veux dire, on doit envoyer sa candidature par voie, par un courrier ou par voie de poste. Donc, aujourd'hui, la seule candidature qui est irrecevable, c'est la candidature de Patrick Motsépé. Mais le reste, ce sont des candidatures qui sont recevables. D'accord. Et cette sortie du comité de gouvernance de la CAF pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le président Hamas est otace avec cette décision. Alors, Richard, on vient à vous tout de suite le temps de laisser M. Tchétchè répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que la décision de cette commission dérange les patrons de la FIFA ? Absolument. Absolument. Et puis, en des termes clairs, dans un français limpide, mais un français accessible à tous. Donc, nous, qui ne comprenons pas bien le français, on a compris ça aussi. Il dit, ce que vous dites là, je suis d'accord, le président de la commission, il dit, ce que vous dites là, je suis d'accord, mais laissez-moi faire mon travail et puis le secrétaire général va vous revenir. C'est ce que je disais au début. Voilà. Donc, ça les dérange parce que ce que la commission, ce que le comité d'urgence a fait, en convoquant cette réunion à laquelle M. Bouddhabi n'a d'ailleurs pas assisté, si j'ai bonne mémoire. S'il a été invité. Il a été invité, mais il est resté neutre. Lui, M. Nana, vient de... M. Nana, vient de le signaler. Un monsieur, comme Constantin, qui est pour le moment président intérimaire de la CAF, il est candidat à sa propre succession au comité exécutif de la FIFA. Comment voulez-vous que Giani Infantino appelle le monsieur comme ça et qu'il lui refuse ? Je ne peux pas. Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Il est candidat à sa propre succession. Donc, et ma gueule soulignait, son patron, c'est Giani Infantino. Il a les mains liées. Il a les mains dans le dos. Vous pensez qu'il a les mains liées ? Constant Omari. Constant Omari. Les mains liées, je ne dirais pas... Non, je dirais non. C'est une personnalité du football. Il a passé suffisamment de temps à la CAF et à la FIFA. Il a eu suffisamment d'argent. Permettez-moi l'expression. Vous dites qu'aujourd'hui, il peut s'en soustraire. Donc, pour moi, il n'a pas les mains liées. Il y est, ou bien il y va parce que c'est ce qu'il veut faire. C'est tout. Maintenant, pour ce qui est de... Est-ce que la décision du comité de gouvernance dérange la FIFA ? Oui. La décision du comité de gouvernance dérange en ceci que Infantino voudrait avoir un pillon comme Ahmad Ahmad à la tête des choses de la CAF afin de faire passer ces différentes réformes qu'il a proposées au Maroc. Parce que les Africains se sont insurgés contre ces différentes propositions-là. Il ne l'a pas admis jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui m'a emporté Ahmad Ahmad. Donc, ça lui ferait plaisir d'avoir un candidat que lui, il contrôlerait. Mais en se limitant aux deux candidats retenus, Maître Senghor et le président Jacques Hanoma, et eu égard à ce que Maître Buzadou dit à l'article 17, c'est clair que depuis le 11 janvier, il n'y a que deux candidats. Il ne peut plus y avoir d'autres candidats. Donc, la FIFA veut faire un passage en force pour qu'il y ait d'autres candidats afin de pouvoir certainement éliminer l'un des deux ou les deux candidats pour que son candidat passe. mais il faut réformuler la question, Sébastien Oignan. La FIFA voudrait mettre le football africain sous son contrôle ou alors, moi je réformule pour dire les Africains veulent être sous contrôle de la FIFA. Parce qu'on va épiloguer, si on va parler, on va parler. Il va se trouver des Africains au niveau de la CAF ou dans toutes les autres instances qui vont adhérer au projet d'Infantino. C'est comme ça ils ont adhéré au projet de Ahmad Ahmad et on a tous regretté aujourd'hui la chute de Issa Yatou que nous tous on a appelé de tous nos voeux parce qu'il avait trop duré. Il va se trouver des Africains au niveau des présents des fédérations qui vont trouver que la FIFA est tellement puissante elle a tellement raison en tout lieu et qu'il faut que le comité de gouvernance sinon le comité exécutif de la CAF s'aligne sur la volonté de la FIFA et puis progressivement Infantino aura raison demain. C'est ça mon seul problème. Pourvu que les Africains persistent comme le maître Brizabille a si bien dit pour qu'on puisse sortir pour une des rares fois victorieux d'un quelconque combat sinon on va inexorablement selon moi vers une mise sous normalisation de la CAF de la part de la FIFA. Ça peut arriver ? Ah oui ! Mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire parce que quand la FIFA utilise un article pour dire que nous avons le droit de contrôler les différents candidats de la CAF parce que le président de la CAF est automatiquement vice-président de la FIFA et pour ce faire on doit savoir qui vient à la tête de la CAF et que la CAF dit non par le touchement de Brizabille par le comité de gouvernance que le comité de gouvernance de la CAF dit non ça voudrait dire simplement que demain on va se retrouver face à face la FIFA face à la CAF et comme la FIFA est très importante peut-être que la FIFA va utiliser sa puissance comme elle a fait au niveau de la Côte d'Ivoire pour nous mettre la CAF sous normalisation et on va encore constater les dégâts ça j'en suis convaincu alors Richard est-ce que vous partagez l'avis de Dagochal non non je ne suis pas d'accord avec M. Dagochal parce que quand M. Dagochal parle de la puissance de la FIFA qui a dit que la FIFA est puissante qui donne la puissance à la FIFA ce sont les associations la FIFA en elle-même en elle-même n'est pas puissante parce que c'est une association pareille passe son temps à vouloir imposer sa loi et que les présidents des fédérations acceptent ça veut dire que c'est eux qui aujourd'hui on n'est plus en 1950 où la FIFA parlait tout le monde se couchait aujourd'hui excusez-moi de faire une petite digression parlons un peu de ce qui se passe actuellement à la fédération ivoirienne de football est-ce que ce qui se passe aujourd'hui à la fédération ivoirienne de football est normal est-ce que quand la FIFA vient décider de bloquer le processus électoral elle a le droit de le faire non mais pourquoi c'est ce qu'elle essaie ici là c'est ce qu'elle essaie à la CAF je veux vous prendre un exemple est-ce que vous savez que Trinidad et Tobago est la seule association au monde à avoir tenu tête à la FIFA parce que la FIFA voulait installer un comité de normalisation à Trinidad et Tobago et la la Trinidad et Tobago a porté plainte à la FIFA auprès du tribunal de Port d'Espagne qui est la capitale du Trinidad et Tobago contre la FIFA et ce tribunal a donné raison à la fédération Trinidadienne et on n'a pas mis un comité de normalisation et la FIFA a suspendu Trinidad et Tobago mais ils ont suspendu Trinidad et Tobago ils ont tellement senti que ça devait être compliqué qu'ils ont repoussé chemin et c'est le même conseil que je donne aux dirigeants de la fédération ivoirienne de football Monsieur la division de la fédération ivoirienne de football la FIFA ne peut pas venir vous imposer un comité de normalisation et vous avez le droit de refuser ça parce que on dit que la fin la fin d'un comité exécutif se décide le jour de l'élection où il y a un nouveau comité exécutif tant qu'il n'y a pas de nouveau comité exécutif l'exécutif qui gère la fédération est encore en place et si par malheur ils décident de rester de laisser la FIFA organiser de laisser la FIFA installer le comité de normalisation ils sont foutus parce que au tas ils n'auront plus ils n'auront plus de légitimité pour porter plein au tas donc moi ce que je fais comprendre aux gens c'est que la FIFA la puissance de la FIFA n'est puissante la FIFA n'est puissante que tant ce sont les associations qui leur donnent la puissance et non quand elle veut imposer sa puissance parce que toutes les associations affiliées à la FIFA ont des droits et des devoirs et ce n'est pas parce que un monsieur comme Infantino pense qu'il va venir imposer sa loi en Afrique qu'on va penser que les dirigeants du fournit l'Africains vont se laisser diriger par monsieur Infantino moi c'est ce que je voulais dire à Dagochal monsieur Dagochal la FIFA n'a aucune puissance sans la balle des associations oui mais oui Richard ça on est informé on sait bien que ce sont les fédérations qui font la FIFA mais tu es d'accord avec moi que ce sont les mêmes fédérations africaines qui hier ont suivi Infantino aveuglement pour installer ici en Afrique Ahmad Ahmad il lui fallut que Ahmad Ahmad fasse des bourdes en un point fini pour que tout le monde réalise que le choix d'Infantino est un mauvais choix et c'est cette opération là encore qu'il veut réaliser si on est d'accord là-dessus si on est d'accord là-dessus c'est tant mieux monsieur Dagochal écoutez moi vous savez quoi vous savez comme vous êtes en train de dire qu'Infantino a choisi Ahmad Ahmad ok mais Infantino a voulu a voulu traiter Ahmad Ahmad comme un enfant parce que je ne peux pas monsieur Dagochal ne peut pas être mon parrain pour venir parrainer la fédération ivoirienne de football et m'envoyer et venir au Maroc me dire devant toute l'Afrique comment je dois gérer ma confédération à un moment donné monsieur Dagochal doit savoir que Lissana est aussi indépendant c'est un père d'enfant demain quand je vais me placer devant mes pères africains je vais leur dire quoi c'est ce que c'est ce que monsieur Ahmad n'a pas supporté que monsieur Infantino vienne faire un coup un coup magistral au Maroc pour lui demander à l'Afrique de faire sa canne tous les 4 ans comme si monsieur Ahmad avait attendu d'avoir 50 60 ans et plus merci on dit la même chose d'accord alors Richard on dit la même chose est-ce qu'un point important de cette réaction de la FIFA est-ce que c'est lié au fait que les candidats que la FIFA tient certainement à soutenir sont mis de côté oui Sébastien je pense que l'enjeu c'est c'est qu'il faut des personnalités fortes aujourd'hui à la tête des différentes structures du football africain que ce soit les associations nationales ou la confédération africaine de football il faut des personnalités fortes ça aurait été Issa Ayatou président de la confédération africaine de football mais jamais même dans ses rêves le président Infantino et toute son administration dans les rêves il n'aurait jamais essayé d'entrer en contact avec monsieur Ayatou pour lui demander de faire de convoquer une réunion à l'effet de désavouer sa commission de gouvernance mais la réaction il n'aurait même pas osé pourquoi parce que le président Ayatou avait cette forte personnalité et ce sont des personnalités comme ça qu'il nous faut à la tête je ne dis pas qu'il était aisant de tout reproche non au contraire mais je dis que sur ce point là vraiment il faut des personnalités fortes à la tête de nos structures en Afrique la question que vous posez c'est celle-là je me souviens que un père à son âme Pape Diouf au cours d'une émission sur une chaîne étrangère avait dit que le président Ahmad était un pantin à l'époque j'avais été choqué par les propos de 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 mais avec le temps je me suis rendu compte que M. Pape Diouf peut-être était en avance sur son temps il avait raison et là où il est je lui demande pardon pour peut-être l'avoir critiqué n'avoir pas été d'accord avec lui mais aujourd'hui je partage son avis nous devons refuser aujourd'hui de pantin à la tête de nos structures au niveau du football africain que ce soit au niveau des fédérations ou à la confédération africaine du football la question que vous posez Sébastien c'est en d'autres thèmes et de chercher à savoir si est-ce que c'est parce que les préférés de la FIFA ont été peut-être lésés dans la dans la décision de la commission de gouvernance que la FIFA se réveille et veut prendre la chose en main j'ai dit oui moi j'ai nettement ce sentiment là j'ai nettement ce sentiment parce que les deux personnes d'abord elles-mêmes elles avaient déjà écartées le président donc le président n'est pas un point pour elle mais les deux personnes qui avaient été mises en attente à savoir monsieur Yahya le président de la fédération mauritanienne et monsieur Patrick Motspé président de Mamélodie sans danse les deux personnes étaient mises en attente par la commission de gouvernance sous réserve de vérification supplémentaire et il semble que au départ Motspé Patrice était le pion de monsieur Gianni Infantino et vu la puissance financière de ce monsieur qui est le seul candidat parmi les cinq là à disposer personnellement d'un jet privé et qui fait le tour de l'Afrique vu sa puissance financière monsieur Infantino a fait comment on appelle a changé de fusil d'épaule pour miser maintenant sur monsieur Yaya et donc ces deux ces deux candidats là sont ceux vraiment qui étaient bien positionnés auprès de l'administration Infantino ce qui n'est pas le cas de l'ivoirain Jacques Anoma et du sénégalais Maître Augustin Senghor donc Sébastien je suis tout à fait je vais un peu dans le sens de ce que vous dites la FIFA s'énerve parce que c'est je n'utiliserai pas le mot de pas mais je dirais que parce que ces protégés n'ont pas été favorisés parce que ce genre de décision de la commission de vous avant de venir je veux ajouter quelque chose rapidement il y a eu beaucoup des élections à la CAF nul Que ce soit Joao Vélange, Sainte-Blatte et autres, ils n'ont pas utilisé cet article qui permet à ce que la FIFA s'immixe dans le choix des présidents de la CAF, sous prétexte que ce dernier serait vice-président de la FIFA. Si aujourd'hui ils le font, c'est parce que justement pour les jeunes de Magoula, leur différent protégé, sinon le protégé d'Infantino a été de façon subtile écarté par la commission de gouvernance et cela leur déplaît. Voilà pourquoi ils tiennent absolument à revenir dans le jeu afin d'écarter certainement le président Jacques Hanouma qui était un grand favori. Magoula, tu es aimé s'il vous plaît ? Oui Sébastien, alors je veux d'abord revenir sur ce que Charles a dit il y a quelques instants, il y a quelques minutes. Oui, quand je parlais de Constant Omari, il a dit que Constant Omari est suffisamment riche selon lui. Ah je pense qu'il a tellement duré. Voilà, donc il restait longtemps à la tête d'une association, il ne veut pas dire qu'on est riche. Et puis même s'il était riche, je vous le concède, même s'il était riche, chacun a toujours un fer. Et puis il était dans son dernier mandat. Chacun a toujours un fer pour l'argent. Surtout nous les Noirs, nous les Ivoiriens, les Africains qui aimons voyager, le luxe dans l'avion, les grands hôtels, les grands palaces, sans rien faire. Ça ce n'est pas l'apanage des Africains. Non mais pour certains, pour certains dont nous parlons aujourd'hui. Donc ceux-là, je pense qu'il faut qu'ils arrivent, ils sont arrivés à leur terme. J'espère que, mais de tout mon cœur, que le président Jacques Hanouma sera élu. Un jour on en reparlera. Ensuite, sur les préférés, les soi-disant préférés de Gianni Infantino. Regardez déjà, les mêmes erreurs que Infantino a fait commettre aux dirigeants africains, aux présidents Amad, le cas Amad Amad, quelqu'un qui n'a même pas encore, sa candidature n'a même pas encore été acceptée. Qui fête les 50 ans de Mamelou Sandans, son club, et qui envoie des billets d'avion à tous les présidents de fédérations d'Afrique. Et il dit que tout est pris en charge. Les chambres d'hôtels, tous leurs séjours, etc., etc., avec des enveloppes à l'appui. Mais tu ne peux pas lui envoie-la, parce qu'il a les moyens. J'ai dit ici, au cours d'une émission, que j'ai peur des hommes d'affaires. Ça, c'est une tentative de corruption. Ce sont ces présidents-là qui vont te lire. Tu les invites et tu les fais loger. Non, ça, ce n'est pas la guerre comme la guerre. Tu les nourris aux frères de la princesse. Mais ça... Ah non, ce n'est pas aux frères de la princesse. Oui. C'est assez frais. On va pouvoir commencer. Ça veut dire que... Oui, c'est intentionnel. OK, ce n'est pas bien. D'accord. Des gens comme ça, moi, je n'en veux pas. Donc, c'est juste ce qui signifie que Sébastien, le président Jacques Hanouma et le président Senghor ont vraiment des soucis à se faire avec Gianni Fantino. D'accord. Même s'ils étaient élus à la tête de la CAF, vraiment, il va falloir qu'ils aiment la poigne face à ce métier. Alors, Richard. Oui. Alors, vous êtes avec nous. Une dernière question avec vous. Est-ce que vous pensez que ces différentes réactions sont aussi liées aux enjeux de l'élection de 2023 à la FIFA ? Bien sûr. Bien sûr. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, M. Infantino, déjà, vous savez qu'en 2018, l'Afrique a voté pour près de 50 à 52 voix pour M. Infantino lors du congrès de la FIFA à Moscou. Et je veux dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit clair. M. Infantino, actuellement, où il est, c'est un peu la poudre de ce qu'il est en train de faire. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé avec un journaliste très sérieux d'investigation qui m'a dit, « Richard, je pense que d'ici le mois de juin, Infantino ne sera plus président de la Fédération internationale de football et de l'association. » Je lui demande pourquoi, il me dit. Parce qu'actuellement, en Suisse, il est poursuivi par le procureur, Keller, qui est à ses trousses. Et si tout se passe bien d'ici le mois de février, son cas sera réglé. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, Infantino n'existe même plus. Parce que l'élection qui est à venir, l'élection aura lieu au Qatar en 2022, en fin d'année 2022. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les Africains s'apprêtent à savoir que Infantino, d'ici le mois de juin, Keller Zaboudi ne sera plus président de la Fédération internationale de football et de l'association. Parce qu'il a de grands problèmes en Suisse. Et ce qu'il reprochait au président Hamad d'avoir fait des voyages, la Oumrah, en Arabie saoudite avec les présidents des fédérations, c'est pour ça qu'il a sanctionné. Il est en train d'accepter sa apathisme au CP, qui a invité près de 50 présidents des fédérations en Afrique du Sud. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, ces dirigeants de la FIFA, ils réagissent par rapport à leurs intérêts. Leurs intérêts et rien que leurs intérêts. Vous savez très bien, et je ne veux pas vous le cacher, le plan caché d'Infantino, c'était de mettre Didier Drogba à la tête de la Fédération, à la CAF. Et son plan a raté à cause de ce qui s'est passé pendant les élections. C'est pour ça qu'il a fait payer la FIFA, tout le tribut. Vous voyez que même les fonds Covid, la Fédération, le football n'a rien eu. D'accord. Richard, vraiment, je suis obligé de vous dire merci, parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. En tout cas, merci pour votre participation à ce numéro de troisième mi-temps. Et puis, on se retrouve mercredi prochain. Je tiens également à signaler que M. Didier Drogba, peut-être qu'il n'a jamais pensé être même président de la Confédération africaine de football. Donc bon, ça, c'est l'avis. M. Richard, je vous ai dit au revoir. On se retrouve mercredi prochain. Voilà. On va continuer, messieurs. Est-ce que pour vous, la page maintenant de Jacques Bernard Hanouma et Augustin Senghor, il faut commencer déjà la bataille ? Ils ne sont plus inquiétés ? Vous pensez que la FIFA ne peut pas, avec la FIFA, il ne peut pas avoir un rebondissement ? Moi, j'ai peur. J'ai peur pour Jacques Hanouma. Sincèrement, j'ai peur. Parce que Fantino va tout essayer, à mon sens. Il va tout essayer pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues de cette commission de gouvernance afin que leur idée, cette idée-là, d'interférer dans cette élection puisse passer. La gérance. De s'ingérer dans cette affaire-là. Je suis convaincu de cela. Et j'ai un peu peur pour Jacques Hanouma. Maintenant, après, ça reste une bataille juridique. Jacques Hanouma et Senghor peuvent toujours, pourquoi pas, peuvent gagner. Et la CAF, si, il dit bien si, si la CAF, au travers de son secrétaire général, de Constant Omari et autres, sont droits dans leurs bottes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça, il dit, si les Africains... Il n'existe plus Constant Omari. Si les Africains sont conscients qu'il va falloir que nous-mêmes, on s'assait, qu'on gère notre football et qu'on ne doit plus nous utiliser à d'autres fins, oui, je peux croire que Jacques Hanouma et Senghor vont arriver au bout de leur projet. Sinon, sinon, je suis convaincu qu'Infantino, dans le but d'être réélu en 2023, va faire en sorte que ce soit son pion qui soit la tête de la CAF pour entraîner les 5 ou 4 fédérations avec lui afin de pouvoir être réélu en 2023. C'est des bonnes guerres. À sa place, j'aurais certainement fait la même chose. Parce que chacun lutte pour son intérêt. Est-ce que nous, les Africains, nous avons vu notre intérêt ? Est-ce que nous ne mélangeons pas nos intérêts avec les intérêts d'Infantino ? Voilà des vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Et si à ce niveau-là, nous sommes assez responsables, on pourra faire des bons choix pour pouvoir conduire le football africain là où il faut. Mais sinon, jusqu'à prévoir du contraire, on se contentue des sous que la FIFA nous donne. D'accord, Marc-Laurent, on vient. Moi, je suis très, très heureux que Charles décide de me rejoindre enfin dans mes propos. Oui, parce que c'est ce que je disais la semaine dernière. C'est exactement ce que je disais la semaine dernière. Et puis, le monde ne va pas tomber sur l'Afrique. Non, mais il faut qu'on en trouve, ces hommes-là. Non, mais il y en a. Il y en a. C'est maintenant aux dirigeants, aux électeurs, de prendre leur responsabilité. C'est vous qui disiez qu'ils étaient 50 déjà à être en Afrique du Sud, à l'appel des Mosepé. Oui. Et que ceux-là, ils vont aller pour aller dans le sens. Mais peut-être que ce n'est pas pour ça que la commission de gouvernance veut regarder de près la candidature de Mosepé. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Ben voilà. Yaya, yaya, le bruit courait sur lui qu'il avait détenu de l'argent dans son pays. Oui. Il y a là, la mec. Bon. Voilà. Donc, tout ça, il faut que la commission de gouvernance voit clair les dents. Et c'est ça qui gêne les gens de la FIFA. Voilà. Ma grande job. Oui, Sébastien. Je suis sûr d'une chose. Et j'en suis rassuré. C'est que Maître Brizouabi, je le connais. Je connais l'homme. Je connais son parcours. Et j'ai eu un peu à le fréquenter. Il ne cédera rien. Il ne cédera rien. Il ne permettra pas à la FIFA d'intervenir dans le travail qu'il a fait. Il ira jusqu'au bout. Et donc, si la FIFA, qui semble manipuler le comité exécutif de la CAF, actuellement dirigée par M. Constaoumari, si la FIFA, qui semble manipuler ce comité exécutif-là, veut faire le forcing, cette affaire, Sébastien, pourrait se terminer une fois de plus, comme dans le cas ivoirien, au tribunal arbitral du sport, parce que M. Brizouabi ne cédera aucune parcelle du travail qu'il a eu à faire. C'est une affaire d'Africains. Si M. Constaoumari, aujourd'hui, se décide, a dit que la FIFA n'a pas intervenu, il n'y aura rien. Mais tant qu'il prêtera le flanc, c'est ce qu'il fait que la FIFA va utiliser pour venir combattre sa propre confédération. Sébastien, c'est ce que je pense. Et j'exhorte M. Brizouabi à ne pas du tout céder. Il a des soutiens. Il faut qu'il aille jusqu'au bout et il faut qu'il soit ferme. La commission de gouvernance de la CAF est un organe indépendant, autonome, et cette décision doit s'appliquer à la Confédération africaine du football. Les personnes qui auront été choisies sont ces personnes-là qui doivent aller à l'élection du 12 mars et non celles qui seront choisies par la FIFA. Maintenant, la personne qui serait élue, que la FIFA fasse d'elle ce qu'elle veut par rapport à son conseil. Voilà. Monsieur, nous avons donc bouclé le temps qui nous a été donc imparti. En tout cas, on a été très heureux à être chez vous. Une heure d'émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous mercredi prochain à la même heure. Bonne suite au programme sur RT2. novu, zumindest. Perdue, Et puis,